voilà ce matin pétage de plomb parce que ça fait quelques temps que mon pc zotac frise alors j'ai remarqué qu'il frisait dans les vidéos et je sais pas si c'était la pâte thermique ou autre chose donc on va essayer de changer la pâte thermique j'ai fait des tests vidéo de la carte vidéo ça fonctionne à fond j'ai fait des tests du processeur pour s'aplanter donc je cherche pas zotac cette belle machine magnifique machine voyez c'est tout petit pc il est tout petit mais il ya quand même ce qu'il faut dedans pour tenir au moins 20 20 ans alors on démonte c'est la première fois je vais monter un bois je connais un peu le truc mais je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur les ventilos qui sont directement branchés c'est trop cool les petits filtres et tout surprise c'est pas nos commissaires ils sont seuls 3070 rtx ah bah le processeur est de ce côté bon ben super processeur d'un côté carte vidéo de l'autre bon comme ça chacun à sa température chacun à son flux d'air donc on essaie de démonter ça putain mais il est tout simple mort c'est la rame ça 32 giga alors les montages du processeur ils sont bien les vis ils sont ils sont directement dessus il reste dessus c'est cool ça elles vont toutes seules putain ou mais les troubles allez finir ce pontil écoute moi la pâte thermique je sais pas faire je sais pas faire la pâte thermique on va on va improviser leur pose pour ceux qui savent pas la pâte thermique c'est ce qui sépare le processeur du ventilo la up du radiateur hola c'est dégueulasse en fait après ça c'est la pâte thermique a l'air bien dégueu enfin je sais pas si c'est normal mais en tout cas c'est dégueu on va nettoyer ça la pâte thermique c'est ce qui est entre le processeur et le radiateur et ça permet de d'uniformiser la température surtout le processeur donc si c'est un peu merdique d'un côté je pense que ça déconne et alors on débranche moumousse pas maintenant non 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 allez hop 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 bon ben on va nettoyer ça bien pourri ça dépassait carrément je sais pas mettre la pâte thermique je vais improviser complet là elle s'enlève bien elle a l'air elle n'a pas l'air sec voilà pâte thermique plume noire fait de la pâte thermique sur son processeur un putain de processeur alors je sais plus quel c'est ton micro processeur que j'ai inventé moi même tout seul j'ose pas je te jure non si ça va il c'est déjà ça et 7 et 7 10700 2,90 figures donc c'est tout faut juste nettoyer comme ça putain ainsi c'est ça c'est cool quand vous pouvez voir le disque duro là ça c'est un disque dur je crois 500 gigas m2 un disque dur ultra rapide qui est branché directement à côté du processeur alors j'ai de la pâte thermique qui date de plusieurs années je sais pas si c'est bon honnêtement je sais pas comment on va faire j'ai pas de spatule j'ai rien je sais pas si la pâte encore bonne je vais enlever le petit bout qui dépasse là voilà c'est jamais est ce que je mets directement sur le processeur où je mets là c'est rien en fait moi j'en sais rien je vais faire ça comme ça elle a pas l'air géniale la pâte là je sais pas si c'est bon moi j'en ai partout mais putain mais le col même pas là bon j'en ai mis assez ou quoi on refait chier je fais ça comme de la merde oui je sais mon mot c'est de la merde ce que je fais quoi je vais essayer un truc sur maître que majeure suit mon mousse quand tu viens toujours quand je fais des trucs délicats voilà là j'ai serré je l'épaule et les coller maintenant je vais redesserrer pour voir ce que ça donne au pire je commence tout bah ça avait l'air bien et là même trop elle a même trop donc on va recommencer mais faire ça va bien à paire top la pâte là je crois qu'elle est morte putain mais écoutez on va essayer de façon je me l'ai au pc c'est pour les nombres de fois qu'il a planté j'ai comme un sanguin je te jure mais qui a pas le temps tiens donc est ce que je mets sur le proche ou est ce que je mets sur la plaque alors du coup on va en mettre sur proche je vais faire quatre petites noix comme ça ou cinq petites noix une 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 et une j'ai toujours peur de pas en mettre assez ça se trouve il y en a déjà beaucoup trop c'est joli hein la momousse qui me regarde de travers genre mais tu connais rien bon on va le serrer progressivement du coup cette fois j'aimerais bien vous poster la vidéo là mais je suis pas sûr que mon pc il accepte on verra bien on va tester hop s'il a pas de thermique je sais pas si c'est bon on remonte tout ça je sais pas si c'est bon on remonte tout ça voilà si vous voyez cette vidéo c'est que je les poster et que ça a fonctionné si vous voyez pas cette vidéo c'est que